Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 5 juillet pour la semaine du lundi 5 juillet. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel avec les planètes cette semaine ? Avant tout, vous allez me dire que c'est encore un peu les mêmes gagnants, mais c'est normal. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, le soleil transit passe, comme tous les ans, dans le signe du cancer. Et quand le soleil passe dans le signe du cancer, il favorise bien évidemment mes signes d'eau. Qui sont les gagnants au niveau de cette force de vie, cette énergie, cette vitalité, cette assurance, cette confiance en soi ? Il y en a 5. Vous êtes les 5 gagnants de la semaine. Il y a mes cancers, mes poissons, mes scorpions, mes taureaux et mes vierges. Vous 5, l'influence de l'astre solaire, on le sait, il l'occupe à lui tout seul. Je crois que de mémoire, c'était 98% de la surface des planètes du système solaire. Donc, son influence, elle est majeure, elle est centrale. Et voilà, vous êtes les gagnants, quoi. C'est le moment de prendre confiance en vous, d'aller de l'avant, d'être positif, d'être constructif, de vous ouvrir sur le monde extérieur, surtout vous, mes signes d'eau, qui êtes beaucoup dans le ressenti, le fait de vous autoriser à vous extérioriser. C'est toujours une bonne chose, parce qu'au moins, on en profite. Vous partagez vos ressentis, vos émotions. C'est riche, et puis ça crée, d'un point de vue collectif, une fluidité relationnelle tout à fait agréable, fluidifiante, facilitante, en fait, qui crée des liens. Voilà, c'est votre tour. Le mois dernier, c'était les signes d'air. Maintenant, c'est au signe d'eau. C'est à vous de faire. C'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a également, à la fin, je vous parlerai de Jupiter. J'aime bien changer, j'aime bien vous faire des trucs un peu différents. J'aime bien être un peu... Vous donner plus d'éléments, quoi, pour comprendre. On apprend tous ensemble, c'est toujours sympa. Je vous parlerai de Jupiter à la fin. Truc à connaître. Il y a Mercure. Mercure, la communication. Profitez-en, tous ceux qui ont, pour le coup, des planètes en signe d'air, parce que Mercure, qui représente le mental, l'intelligence, les échanges, la fluidité relationnelle, cette disposition plus qu'heureuse à communiquer, mais en même temps à créer des liens, à comprendre, à s'adapter. Mercure, actuellement, est en gémeaux. Il amorce la semaine à 22 degrés. Il peut en rester encore toute cette semaine. Et puis, Mercure, dans cette position-là, il est plus qu'heureux, parce qu'il y a des endroits où il est plus ou moins à son aise, où il se fait colorer par les signes qu'il occupe. Une planète qui transite globalement, elle prend la coloration du signe qu'elle occupe. C'est tout simple, en fait. Et là, lorsque Mercure est en gémeaux, on le sait, il est au maximum de sa puissance. Donc, il joue son rôle de fluidifiant au niveau du verbe, de la communication. Les idées fusent. Les raisonnements sont plus rapides. L'expression des dits raisonnements se fait de manière plus naturelle, plus instinctive, en même temps plus... Comment dire ? Plus directe, plus claire, en fait. C'est ce que j'essaye de faire. Moi, je l'ai en vierge, donc il est en carré. Mercure, donc en gémeaux, est très très bon dans tous les cas. Ils dynamisent collectivement notre aptitude à être dans l'échange et la communication. Il y a toujours pareil, cinq gagnants avec Mercure cette semaine. Mes gémeaux, mes lions, mes balances, mes versos et mes béliers. Vous cinq, Mercure vous vend un bien fou. C'est le moment d'utiliser vos dispositions en général heureuses, mais cette fois-ci plus qu'heureuses, à exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez, des idées, la communication, l'adaptation aux situations, les compromis intelligents, le fait de ne pas se figer dans un raisonnement, mais au contraire de l'ouvrir. C'est ça la force et l'intérêt de Mercure. Par exemple, pour l'anecdote, j'aime beaucoup une position qui est... Pourtant, ce n'est pas une maîtrise, mais j'aime beaucoup les Mercure en verso. Pourquoi ? Parce que Mercure, l'intelligence, le mental, dans ce signe d'ouverture, a un talent en général assez exceptionnel pour faire de la philo, mais ça, c'est un autre dossier, mais en même temps pour changer, modifier le prisme de l'information qui vient à nous. Mercure en verso, on va lui donner une information lambda, quelle qu'elle soit, et puis il va y avoir une sorte de naturel d'extérité en exploré différentes facettes, différents angles, changer d'angle, en fait, tout simplement, pour en voir l'ouverture et non pas la réduction de la fermeture. Voilà, c'est un truc à connaître. Donc, en ce moment, vos Mercure en air, mes Mercure en verso, justement, mes Mercure en balance, qui êtes-vous d'une élégance en général au niveau de l'expression tout à fait délicieuse, mes Mercure bélier qui fonçaient directement dans le cœur de cible, mais qui, en même temps, là, avec Mercure, on peut le faire de façon plus ludique, plus drôle, moins directe, en fait. Et puis, mes Mercure en lion, qui bénéficiez aussi, vous, naturellement, de cette belle influence de Mercure actuellement, vous gagnerez à être plus dans le détail, à donner plus de matière, à ne pas partir du principe que chacun a une vision aussi globalisante que la vôtre, et bien intégrer le fait que chacun fonctionne à son rythme et a besoin parfois de plus de contenu pour comprendre l'intégralité d'une situation. Voilà, pour Mercure. Je vous ai fait un roman avec Mercure cette semaine. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai toujours en lion, en lion, j'ai toujours deux trucs extrêmement intéressants. J'ai Vénus et Mars. Vénus, la vie amoureuse, les élans passionnels. Je vous en ai fait tout un laïus la semaine dernière sur Vénus en lion, qui est très heureuse, pleine de chaleur, pleine d'élans. Et puis, Mars qui est dans la même zone. Mars qui a la volonté, l'action, l'aptitude à se prendre par la main, à être offensif, moteur, dynamique, actif, tout simplement. Mars en lion, Vénus-Mars en lion, l'amour et la passion, l'affection et l'énergie vitale qui avance. Donc, c'est un beau duo en lion. Il y a beaucoup de passion dans l'air. Pour qui est-ce qu'il est bon ? Pour qui est-ce que cette conjonction, cette synchronisation, quand on regarde le ciel, Vénus et Mars sont dans la même zone, donc c'est une double influence. Qui bénéficie de ça ? Il y en a cinq, toujours les mêmes. Les lions, bien évidemment. Mes béliers, mes sagittaires, c'est votre tour là quand même. Ce n'est pas si mal. Vous avez l'opposition de Mercure, mais pour l'instant, il n'y a plus que lui. Donc, on fonce tout chaud, ce mes sagittaires. Et puis, qui est donc lion, sagittaire, bélier. Et puis, si les planètes sont en lion, elles veulent du bien à mes gémeaux et à mes balances. Voilà. Vous cinq, vous êtes les gâtés, les gagnants pour être dans tout ce qui est émotion, Vénus et tout ce qui est aptitude à prendre les choses en main et à agir, aller de l'avant, Mars. Voilà ce qui est dit. Bon, c'est à peu près tout. Après, je ne vais pas vous refaire à chaque fois toutes les planètes lentes qui sont dans le ciel. Il y a Jupiter qui est à deux degrés poisson. C'est sur lui que je vais m'arrêter à la fin de cet horoscope. Jupiter, la chance. Je le garde pour la fin. Saturne en verso, toujours pareil. Il est à douze degrés, il est rétrograde. Saturne, la profondeur de pensée dans ce signe du verso, excellent sur le plan intellectuel. Ceux qui ont la chance d'étenir avec Saturne en verso, en général, ça fluidifie l'aptitude à raisonner au-delà de l'apparent. Ça crée une certaine disposition à faire preuve de philosophie dans la vie, on va dire. Ce n'est pas mal. C'est agréable d'avoir un beau Saturne dans un thème parce qu'on vit mieux. Je vous ferai un truc sur Saturne une prochaine fois, c'est clair. Intéressant, Saturne. Uranus, toujours en taureau, 14 degrés du signe. Première fois qu'il arrive là depuis 80 ans. Tous ceux qui ont des choses au milieu du taureau en ce moment, ça remue, ça bouge. Tous ceux qui ont des planètes au milieu du verso, du lion, du scorpion en ce moment, Uranus, il vous invite à transformer de manière rapide. Attention à ne pas le faire de façon trop radicale. Tout ce qui traîne, tout ce qui bloque, tout ce qui coince. Neptune, allez, je passe à Neptune. Neptune a 23 poissons, toujours rétrogrades lui aussi. Ils sont tous rétrogrades, sauf Uranus. Neptune, la fluidité, le ressenti, l'intuition favorise qui ? Neptune favorise les gagnants de Neptune, tous ceux qui sont beaucoup plus intuitifs en ce moment. Mes 3e décan poissons, mes 3e décan capricorne, 3e décan scorpion, 3e décan cancer, 3e décan taureau. En ce moment, fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre feeling. Il doit être tout à fait aiguisé. Pluton, toujours fin capricorne, rétrograde, donc il est moins toxique, on va dire, moins anxiogène. On a une peau, je vous en ai parlé jusqu'à la mi-octobre de mémoire, autour du 10 octobre. On est tranquille jusque-là. Et puis, je vais terminer avec Jupiter. Jupiter, qu'est-ce que c'est ? Jupiter, c'est une planète qui fait de mémoire 12 fois la Terre. C'est une planète qui sera un futur soleil un jour, mais pas encore. Jupiter, c'est la chaleur, la générosité, l'élan vital, c'est cet optimisme en général, surtout lorsqu'il est en Sagittaire. Il y a des endroits où il est très très heureux naturellement, Jupiter, mais pas que. Jupiter est idéalement placé lorsqu'on a la chance d'être né. Il fait son tour en 12 ans, donc tous les ans, il change de signes. Si vous avez le bol, la chance d'être né avec Jupiter dans l'un des trois signes suivants, on peut dire que vous êtes né sous une bonne étoile. Il n'y a pas que, mais c'est un très fort indice. Si vous êtes né avec Jupiter en Sagittaire, en Poisson et en Cancer, il y aura toujours un petit cran de chance dans la vie, un peu plus que les autres. La vie, c'est injuste, mais c'est comme ça. Donc, ça vaut le coup de savoir où est Jupiter au moment de sa naissance. Actuellement, c'est là où je voulais en venir, il est en poisson. Et lorsqu'il est en poisson, il va prendre cette couleur, cette notion de générosité, d'altruisme, de bienveillance, de chaleur, d'émotion extérieure, d'envie de bien faire. Il est très très heureux. Puis ça attire du coup les protections, ça attire la bienveillance dans cette disposition-là. Parce qu'on a envie, face à quelqu'un, quelqu'un qui a envie de bien faire, quelqu'un qui n'est pas dans le calcul, quelqu'un qui est dans l'humain, quelqu'un qui est vraiment dans l'empathie, dans la gentillesse, qui cultive ces valeurs-là. C'est ballot, mais il va créer ce qu'on va appeler une sorte de crédit, crédit humain dans ses relations aux autres. On va lui accorder plus d'attention, d'affection, de bienveillance. Bien évidemment, vous me direz, il y aura toujours des coquins qui vont en abuser et tirer sur la corde. Et puis c'est comme ça, quoi. Après, il faut apprendre à trier le bon grain de l'ivraie, à ne pas se faire trop boulotter. Mais quand on a la chance d'avoir ce Jupiter tel qu'il est là en poisson, c'est vraiment un plus sur le plan humain. Voilà, le cœur, c'est toujours. Bref, Jupiter dans le ciel, dans une position où il est heureux, où il est vraiment épanoui, expansif, généreux, bienveillant. Pour qui est-ce qu'il est bon ? Qui sont les gâtés en ce moment ? Ceux qui sont gâtés, c'est ceux qui sont poissons, premier décan tout particulièrement, mais tout le signe, ça colère tout le signe. Également mes scorpions, également mes cancers, s'il est en poisson, également mes capricornes et mes taureaux. En ce moment, tout ce que vous mettez en place de façon constructive, en vous associant avec un peu plus de chaleur, un peu plus de générosité, de bienveillance, ça paye. C'est pas mal, c'était un truc à connaître. Voilà, c'est le petit tour de cette semaine, ce que je voulais partager avec vous. Mille merci, comme d'habitude, pour vos likes, vos abonnements, vos partages, et puis vos petits messages pleins d'amour. Moi, je suis vachement sensible à ça. On se dit à très vite. Merci beaucoup.